Bonjour à tous et à toutes, le Gaon de Vilna donne une explication très intéressante sur la différence entre toutes les jeunes filles qui sont venues pour se proposer à être la reine de Achashverosh et Esther. Le Gaon de Vilna qui était un génie et qui expliquait chaque point dans la Torah, vous savez que dans la Torah on a des théamim, les théamim c'est des petits signes qui sont ou au-dessus des mots ou en dessous des mots et c'est en fait pour nous dire comment on chante ça, comment on lit ça, avec quel air, d'accord, donc c'est des signes comme dans la musique, d'accord, pour te dire est-ce qu'il faut chanter de cette manière ou de cette manière. Et ces théamim là ils ont des noms, chaque taam, chaque signe il a un nom et le Gaon de Vilna explique énormément de choses par rapport au nom des théamim et donc il décrit comme ça Quand arrive le, c'est la place de chaque jeune fille maintenant de se présenter au roi, c'est son tour, d'accord, c'est chaque fille qui est venue à son tour devant le roi. Et alors il y a écrit là-bas, les théamim qui sont écrits là-bas c'est kadma ve'azla, c'est-à-dire ces deux théamim qui sont écrits comme ça au-dessus des deux mots et kadma ve'azla. Maintenant kadma ve'azla, la traduction ça veut dire s'avancer et aller. Donc en fait il écrit, tu sais pourquoi toutes ces jeunes filles elles n'ont pas été acceptées ? Parce que kadma ve'azla, parce qu'ils se sont avancés pour se présenter, ils ont voulu elles-mêmes être la reine. Et donc ça ça montre de l'orgueil, chacun se croit que c'est elle qui est apte à être la reine et donc ils n'ont pas été choisis. Comme ça le Ganduvina il écrit. Maintenant moi je crois qu'on peut compléter tous les psoukis par rapport à ça. Parce que si on voit ce qu'il y a écrit après, il y a écrit Quand arrive le tour de chaque jeune fille, la veau de venir devant le roi, la veau il y a écrit, le signe c'est pas sec. Pas sec ça veut dire c'est un arrêt, ça veut dire c'est une muraille. Et en fait vu que chaque jeune fille a voulu se présenter et aller d'elle-même, alors il y a eu une muraille et elle n'a pas été choisie comme reine. A l'encontre de ça, il y a écrit que Quand est arrivé le tour de Esther, la fille de Avichail, et là-bas il y a écrit exactement l'inverse. Donc il y a eu un arrêt. Pourquoi ? Parce que quand le tour de Esther est arrivé, elle, elle a fait un arrêt, elle a dit moi je ne veux pas. Et c'est pour ça qu'il y a écrit, va-t-il la kach Esther ? Esther elle a été prise par force. Toutes les jeunes filles sont venues d'elles-mêmes. Esther elle ne voulait pas. Et parce qu'elle ne voulait pas, quand est arrivé son tour, maintenant chaque jeune fille avait le droit de demander ce qu'elle voulait. Il y a écrit que quand le tour de Esther est arrivé, la veau elle a mis l'obikshadavar, elle n'a rien demandé. Je veux être moche, je ne veux pas être belle, ne couvrez pas de bijoux, de parfums, je ne veux rien. D'accord ? Donc l'obikshadavar, et parce qu'elle n'a rien demandé, elle a voulu être humble, alors c'est quoi le ta'am ? Le signe qui est écrit sur l'obikshadavar ? Kadma. Puisqu'elle a fait un passec, vu qu'elle a fait un arrêt et qu'elle s'est mise en retrait, alors Dieu ikdimota. Dieu l'a fait avancer et lui a donné la royauté. De là en fait, la Gemara, dans Maseret Megillah, elle-même, dans page 29a, nous dit que c'est la raison pour laquelle le Arsinaï a été choisi. À l'encontre de toutes les autres montagnes qui étaient à côté, parce que toutes les autres montagnes se sont montrées, entre guillemets bien entendu, c'est une parabole. Mais le mont Sinaï qui était petit, qui s'est fait petit, alors c'est lui qui a été choisi. Et la Gemara nous dit en fait là-bas, qu'en fait de là on voit que l'orgueil c'est un moum. C'est quoi un moum ? C'est un défaut, c'est quelque chose en fait qui te transforme en quelqu'un de moche, en quelqu'un qui a des défauts dans son corps, etc. Bien entendu c'est spirituel, mais on pourrait expliquer ça, même par rapport à Esther et toutes ces jeunes filles, que vu qu'elles étaient orgueilleuses comme dit le garçon de Vilna, alors ça a rejeté sur leur physique et donc le roi ne les a pas voulus. Et Esther, donc qui en fait qui s'est fait petite et qui s'est fait humble, alors est devenue parfaite et automatiquement a été acceptée par Achashverosh. Nous savons aussi également que quelqu'un qui est orgueilleux, en général les gens ils ne veulent pas être à côté de lui. Et quelqu'un qui est humble, on a du plaisir à être à côté de lui et de là en fait c'est un grand limoud pour nous, c'est une grande étude pour nous de se rappeler de cela que c'est pas en se montrant devant tout le monde que les gens vont nous accepter, mais exactement l'inverse.